Mais vivez cette rupture d'égalité au quotidien ! Vivez-la et venez nous en parler après ! Cet amendement propose tout simplement d'ajuster en conséquence les plafonds proposés pour la prime de pouvoir d'achat afin de tenir compte des coûts réels de la vie sur les différents territoires ultramarins que les contraintes géographiques, notamment, impactent au quotidien. Je vous remercie. Cet amendement entraîne, là encore, une rupture d'égalité entre les salariés bénéficiaires qui doivent rester uniformes sur tout le territoire national. Aujourd'hui, vous osez nous dire que ça introduirait une rupture d'égalité par rapport au territoire national ? Mais vivez cette rupture d'égalité au quotidien ! Vivez-la et venez nous en parler après ! Les Outre-mer vivent au quotidien, au quotidien, je dis bien au quotidien, tous les jours, cette rupture d'égalité, madame la rapporteure. Tous les jours ! Vous osez parler de rupture d'égalité ! Alors même que dans la fonction publique, on perçoit des rémunérations supérieures de 40%, l'État reconnaît la réalité de cette vie chère ! Moi-même, je suis très attachée aux Outre-mer, je suis une native de la Guadeloupe, j'ai de la famille encore en Guadeloupe, je connais très bien les Outre-mer et je connais la réalité des Outre-mer. Donc loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de difficultés spécifiques au territoire ultramarin, bien loin de moi. Qui est contre ? Il est rejeté !